Bien, bonjour tout le monde, ici G2 et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play, Baton Kytos. Dans le précédent épisode, nous avons réussi à arriver au fond de la forêt de Fourbelune, mais malheureusement, après avoir vaincu le Seigneur des Sources et obtenu un Magnus étincelant dont nous connaissons le nom mais que les autres ne connaissent pas parce que nous avons lu la description de la photo du Gardien des Sources et pas les autres, Kalas a été enlevé par un team nommé Giacomo et on a entendu parler de Malpercio et puis on ne sait rien du tout de ce qui se passe. Le maire, il n'est pas content, il dit qu'on est irresponsable, ce qui est très certainement le cas. Et donc nous, on veut poursuivre Giacomo pour le tuer parce qu'apparemment, il aurait été le responsable de la mort du grand-père de Kalas et de Fii, qui est a priori son frère, je suppose. On va dire son frère puisqu'il... Ouais, peut-être son petit frère. Et donc, voilà. Alors, l'Arikash nous a dit, passe chez moi avant de partir parce que nous voulons rejoindre Giacomo qui se trouve dans un vaisseau qui est allé en ville. Enfin, en ville. Donc, en avant. On ne perde pas non plus 25 minutes à réclamer ce qui s'est passé dans le prochain épisode. Toi ! Désolé, Kalas. Je sais que tu es pressé mais je dois te demander un service. Un éboulement de terrain dans la vallée de Nunky, Nunky, peu importe, bloque la route qui mène à Fercad. J'ai préparé des explosifs que j'ai laissés sur la banquette. Utilise-les pour dégager le passage. Des explosifs ? Comment avez-vous réussi à vous en procurer sur une île aussi isolée ? À ma connaissance, l'Empire est le seul endroit où on peut facilement trouver des explosifs. Cela n'a aucune importance pour l'instant. Il faut se concentrer sur la route de Fercad qui est bloquée. Tant que les éboulis barrent la route, les villageois ne peuvent pas se rendre en ville. De toute façon, tu t'en as Fercad, n'est-ce pas ? D'accord, je comprends. Vous m'avez sauvé la vie, je vous dois bien ça. De toute façon, t'as obligé de le faire, tu peux pas y aller ! Mais comment voulez-vous que je transporte des explosifs ? C'est lourd et encombrant, je ne peux pas les porter tout seul. Et si tu les capturais leur essence de Magnus ? Tiens, prends ces Magnus vierges, tu en auras besoin. Un peu ! Ah, je comprends. Quand on absorbe l'essence de Magnus d'un objet, on peut le transporter facilement. Aussi encombrant soit-il. C'est pour nous qu'ils disent ça, normalement, oui. Exactement, les Magnus vierges sont très utiles. Tu veux garder ce que je t'ai donné ? D'accord, merci docteur. Je me charge de l'éboulement de terrain et de la vallée de Nunky. Nous avons obtenu un Magnus vierge. Euh, non, je n'ai pas besoin que tu m'expliques comment ça fonctionne. Je ne veux rien s'abouir. Je vais m'en sortir. Euh, n'oubliez pas de te reculer de l'éboulement de terrain. De toute façon, on n'a pas le choix, c'est un obstacle. Donc, les Magnus vierges sont gérés en utilisant le stick jaune. Alors, bien entendu, on n'en a pas à l'infini. On en a un certain nombre, mais on peut les faire défiler à l'état m'éternel. Donc, ce qu'on veut faire, c'est s'approcher de ces trucs. Et Kalas va les capturer automatiquement. Ah, nous avons récupéré des explosives. Donc, désormais, voilà, vous pouvez constater que ça boucle maintenant. Les Magnus vierges sont très, très utiles pour des quêtes secondaires et tout ce qui va derrière. Cependant, nous n'en avons qu'un nombre limité. Et comme ça a été dit, c'est très utile. Donc, par exemple, on peut s'approcher de ce tonneau de pommes. Et Kalas va nous dire, on dirait qu'on peut capturer cette essence de Magnus pommes des montagnes. Ça t'intéresse ? Oui. Donc, nous allons récupérer une pomme des montagnes. Alors, de ce que je sais, ces Magnus ici, vierges, restent altérés par le temps. Ça veut dire que si je garde cette pomme des montagnes pendant très longtemps, elle va finir par ne plus du tout valoir le coup. Elle sera pourrie ou etc. Ce qu'on veut faire également, peut-être pas maintenant, c'est aller dans cette maison et discuter avec madame. Sans vouloir abuser de votre gentillesse, j'ai un service à vous demander. Pourriez-vous aller me chercher du lait de vachon dans les tables ? Je voudrais faire du riz au lait et pour ça, il me faut du lait de vachon. Pas du tout, vous plaisantez, je n'ai pas que ça à faire. Et donc là ? Comment ? Tu veux que je l'aide ? Bah oui. Comme tu veux, tes désirs sont des ordres. Avec la tronche du... T'as pas intérêt à te repousser mais dans les artis. Bon merci, je reviens moi-même et j'ai que j'ai sur le feu, blablabla. Donc ceci est une quête secondaire. Alors très très vite, on voit que Kala, c'est un empafé de service. Il n'aime pas rendre service aux gens, il n'aime pas les gens, il pense qu'à sa tronche. Vous avez pu voir d'ailleurs que quand Xela a été capturée par Gakomo, il n'a pas dit « Non, il faut la sauver ! » Il a dit « Je le tuerai pour Kala, ce qu'il a fait à mes potes ! » Enfin, à mon grand-père, ça. Ah, non, ce n'est pas trop chaud. Alors ici, nous avons une femme au bracelet. Essayez de noter ces personnages lorsque vous leur parlez, parce que leur bracelet est important. Stupide, mais c'est comme ça. Vous cherchez du lait ? Servez-vous ! J'adore le concept du « Servez-vous ! » Donc, nous allons capturer du lait de vachon. Oui ! On va le capturer. On va même en prendre deux. Pourquoi ? Parce que, vous l'avez entendu, si on attend trop longtemps, ça va devenir du yaourt. Là, elle nous l'a dit normalement. Buvez-le tant qu'il est frais, sinon vous obtiendrez du yaourt. Un personnage va nous demander plus tard du yaourt, donc c'est plutôt utile de l'avoir maintenant. Comme ça, avec du bol, le temps que vous atteignez le personnage qui veut du yaourt, vous l'aurez. Ça risque d'être limite. Moi, personnellement, il me semble qu'il faut vraiment attendre un très long moment pour que ça devienne du yaourt. Mais, au moins, vous l'avez sur vous. Et il me semble qu'après le yaourt, ça vient du fromage. Donc, tiens. Oh, merci. J'ai même quelque chose sur le feu. Donc, cette fois-ci, vous lui reparlez. Vous pourrez sélectionner le lait de vachon. Lui donner. Et elle va nous donner en récompense. Poup. Wep. D'accord. Il y avait une personne qui nous filait d'un truc. Quoi ? Ok, bon. Je crois qu'elle lui disait, si jamais vous le croisez, dites-lui d'aller au diable. Ou un truc comme ça, c'était plutôt bizarre. Je me sens vrai qu'il y avait une personne qui vous donnait un objet. Oh. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est depuis trois jours depuis qu'il s'est passé. Il devrait être retournée maintenant. Peut-être que quelque chose d'un truc qui s'est passé. Non, il devrait être bien. Il devrait être bien. Il devrait avoir rencontré un vieux ami là-bas ou quelque chose. Et c'est ce qui le reste. Oui, c'est ça. C'est ça. J'espère. Non, ça ne me dit rien. Je ne le pensais pas. Dis, si vous avez vu mon ami, vous lui donnez ceci et vous lui dites de venir à la maison de l'autorité ? Je l'apprécierais vraiment. Son nom est Aljimo. Ne vous l'oubliez. Aljimo. Merci beaucoup. Je suis anxiète de l'écouter. On va se deviner de toute façon. Et puis, c'est tout. J'essayais de voir s'il y avait un personnage qui nous donnait un objet, il me semblait. Mais malheureusement, je n'arrive plus à le retrouver. Peut-être que je l'ai raté. Au pire, ce n'était pas un objet très très important. Ouais, non, il nous baratine juste. Bon, ce n'est pas bon. Tant pis. C'était une brochette taille moyenne qui rend 40% des PV au lieu de 20%. Mais malheureusement, je n'arrive pas à trouver qui la donne. Michael, servez-vous. Non, ok. Je ne sais pas. Peut-être... Non, parce que l'autre, elle nous donne juste un bon temps. Au pire, ce n'est pas gênant. C'est vraiment juste économiser un peu d'argent assez tôt, mais c'est tout. Donc là, actuellement, nous avons un autre Magnus de Constellation. Mais je n'ai pas envie de le donner tout de suite. Ce n'est pas très très important. Les réconforts ne sont pas si extraordinaires. C'est vraiment sympa, mais... Pas non plus au point d'avoir besoin de se dépêcher. Hum... D'accord, bon, ok. Et toi, tu dis juste, cassez-vous ? Hum... Waouh. Donc, nous voulons prendre des flammes. On dirait qu'on peut capturer cette essence de Magnus flammardente. Ça t'intéresse ? Oui. Ces flammes vont nous servir tout de suite. Elles ont une durée de vie très très réduite. Il me semble que c'est genre 10 minutes. Au bout de 10 minutes, soit ça devient de la cente, soit ça disparaît littéralement. Donc on veut se dépêcher. Donc, courons ! Nous voulons retourner dans la forêt de Fourbelune. Et pour ceux qui disent, ouais, mais tu avais dit qu'on n'y retournerait pas. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas aller loin. Je veux juste voir si je ne peux pas éviter. Non, je ne veux pas. Et ils sont deux. Bref. Donc, disais-je, nous ignorons ce monstre ignoble. Et nous voulons examiner ce tronc d'arbre. Donc là, il dit exactement ce que j'ai fait. C'est-à-dire que si on pouvait absorber des flammes qui se trouvaient dans la maison du maire, nous pouvons les utiliser sur ce tronc d'arbre qui va brûler en un éclair. Nous donnons accès à ce coffre. Celui-ci contenant une autre dague de glace. Les dagues de glace sont sympathiques à avoir parce qu'à l'inverse, les épées de feu, elles ne s'en vont pas après un certain temps. Elles restent jusqu'à la fin de temps. Donc, on va se débarrasser des bananes... Ouais, des bananes mûres. Non, des bananes vertes, pardon. Et c'est à peu près tout. Donc là, voilà. Donc, on a quelques petits trucs en poche. On n'a qu'un seul Magnus vierge, malheureusement, désormais. Ah, il m'a vu ! Et j'ai réussi à esquiver. Youpi. Donc, voilà. Donc, désormais, nous pouvons nous rendre là-bas. Ouais, je vais m'y rendre. C'est notre second donjon. Il est très, très similaire au premier, dans le sens où on va affronter à peu près le même style d'adversaire. Il ne faut pas oublier que comme Kala, c'est tout seul. Ce n'est pas vraiment facile pour lui de se battre facilement. D'où le fait que le jeu reste encore assez sympa. Ah, donc, on va essayer d'esquiver un petit peu les ennemis que je peux esquiver. Même si, idéalement, il vaut mieux tous les affronter pour les constellations. Ouh, j'ai une épée longue pour ce qu'on va. Et ici, nous obtenons un bouclier de glace. Donc, bien entendu, il est recommandé régulièrement de changer ça. Donc, on va bien entendu mettre le... On va remplacer... Ouais, on va remplacer ça pour un bouclier de glace. Et on va dégager numéro 7. Ouais, on va mettre ça à la place, voilà. On peut continuer par là, mais ça ne vaut pas le coup. Ah, dammit. Bon, ici. Ouf, heureusement que je me suis arrêté. L'eau j'aille si soudainement, il va falloir parfaitement synchroniser le saut pour passer de l'autre côté. Effectivement, vous devez sauter uniquement quand l'eau n'est pas en train de jaillir. Sinon, Kalaz va tomber dans l'eau et il va falloir recommencer un peu plus loin. Rien de très très majeur, en toute honnêteté. Il en fait tout un plan, mais c'est très rare que vous ayez à faire ça. Toi, par contre... Non, je ne peux pas t'éviter. Ah, il n'y en a qu'un. Tant mieux. Euh... Un, un, et puis voilà. Donc désormais, nous pouvons faire jusqu'à trois combos. J'en vais vite vous montrer là, parce que comme il est tout seul, ça va extrêmement vite. Donc ça augmente d'autant notre puissance d'attaque, mais bien entendu, ça fait qu'on utilise notre pioche aussi très légèrement plus vite. Cependant, c'est mieux de taper fort. Et ici, nous avons un bouclier de flamme. Plutôt intéressant, même si je ne vais pas le mettre tout de suite. Le bouclier de flamme reste indéfiniment, par contre, je crois. Pas comme l'épée de feu qui se barre au bout d'un certain temps. Mais je suis curieux. Euh... Ah non, le feu qui brûlait au cœur du bouclier est presque mort. Donc non, peut-être pas. Peut-être qu'il n'est que temporaire. Bah, je vais le mettre quand même. Peut-être qu'il devient une targe ou un truc comme ça au bout d'un certain temps. Je ne sais pas pourquoi le feu se dégage très très vite, alors que la glace reste longtemps, mais bon. Bref, nous voulons... C'est une zone encore relativement courte, heureusement. Donc, j'espère pouvoir la faire là d'un seul coup, même si ça m'étonnerait quand même légèrement. J'avondrais peut-être l'autre bidule quand même maintenant que je me suis encadré. Donc, salut toi ! Même avec l'aide d'un de bruit en bas, il va s'élocher, c'est important que j'aille. Il ne faudrait pas que tout mon bon lait se mette à tourner. Alors, ces explosifs sont très très bons d'ailleurs. Ou alors peut-être qu'ils se sont désignés qu'on n'aille pas à nous enciciner plus que ça, car ça va que ça se décocter. On dirait que je devrais me livrer mon lait aujourd'hui, donc c'est tout. Donc, on avait un autre par là-bas. Et là, nous sommes déjà sur l'avant-dernier écran, je crois. Donc, c'est relativement rapide. Juste méfier. Donc là, on va le laisser sauter comme un neneu sur des rochers qui doivent être super glissants. Bon, inutile d'aller à gauche, il n'y a rien. Et yep, je t'ai évité. Et je t'ai évité. Au pire, non. Je vais essayer de les esquiver. Si jamais il y en a un qui a un Magnus de Constellation, à ce moment-là, j'irai le voir. Moi-même. Oh, vous êtes nombreux. Viendriez-vous de l'Empire ? Ouais, non, voilà. Ah ouais, mais non. Parce que lui, il est revenu, bien sûr. Et les deux ont disparu. Comme par magie. C'était... Des démons. Bon, bref. Bien. Donc, nous revocions à peu près là où nous étions avant que je reparte en arrière pour pas grand-chose. Et ici, nous avons quelques nouveaux ennemis, mais surtout, nous avons un Magnus. Mais déjà, l'ennemi. Ces trucs peuvent être relativement agressifs. Donc, méfiez-vous. Ils disposent d'une capacité permettant d'augmenter leur attaque, leurs dégâts. D'ailleurs, ils l'utilisent. Voilà. Poudre inflammable. Si bien qu'il va augmenter son attaque. Donc, vous vous en doutez, on le bute tout de suite. Comme vous pouvez facilement deviner, ce sont des espèces de flammes vivantes. Donc, ils n'aiment pas du tout l'eau. Double dégâts dessus. Mais par contre, ils doivent probablement annuler complètement les dégâts de feu. Euh... Ouais, bah, j'ai pas d'armure. Aïe. Pas des ennemis très très si. Je crois qu'ils ont vraiment très peu de points de vie. Mais ils peuvent être dangereux à cause de leur capacité à se... Oh, non. Je vais juste... Ça, ça va aussi bien. A pouvoir booster leur attaque. Puisque ça fait très très mal s'ils y arrivent. Donc, ouais. Liquidez-les. Ils donnent une belle quantité d'expenses. Et des brochettes, d'ailleurs. Si jamais vous les battez. Donc, ce sont des bonnes cibles pour de l'expérience facile. Et ici, nous avons un Magnus recette secrète. Un... Le... Les recettes secrètes. Écoutez-moi bien. J'ai passé ma vie à chercher les combos spéciaux. Ouais. Voilà. C'est un... C'est... Normalement, les recettes secrètes vont vous donner des... Quelques indices sur comment fonctionnent les combos spéciaux. A savoir, vous utilisez tel et tel truc. Et ça vous donne tel autre Magnus. Utile ? Non. En général, c'est relativement scriptique. Et une bonne grosse liste sur Internet vous donnera toutes les infos dont vous avez besoin. Et ça vous incitera aussi à choisir ceux qui servent vraiment. Parce que ça vaut vraiment beaucoup de temps pour pas grand chose. Les coups spéciaux. Les combos spéciaux. On va en profiter pour regarder un petit peu cette attaque. Le rage bleu. Blam, blam, blam. C'est plutôt sympathique. Ça fait de plutôt bons dégâts aussi. Et ce truc est mort. Alors malheureusement, il a déjà boosté son attaque. Donc ça risque de faire bobo. Protection, protection. Donc il frappe avec beaucoup de feu. Je crois que c'est d'ailleurs le principal problème qu'ils ont. Voilà. Il frappe assez peu avec les dégâts physiques. Mais beaucoup avec le feu. Ce qui fait que, bah, sauf si vous avez les armes adaptées pour. Vous allez prendre très très cher. Mais j'ai rejeté une autre. Et il a été gelé le pauvre. C'est bizarre. Mais malheureusement, le gène ne m'aura pas servi à grand chose. Donc 3% de chance. C'est la deuxième fois en fait que ça m'arrive dans cette partie. Mais parfois, c'était contre un ennemi à la nourra. Je n'avais même pas montré. Ah, cote de flamme. Ouh. Ça, c'est plutôt beau. Ah, c'est même très très utile. Donc éventuellement, si vous êtes motivé, les farmer peut être une bonne idée. Par le fait que, bah, déjà expé de ça. Mais aussi parce qu'on va affronter un adversaire qui tape sur l'eau. Donc obtenez certains objets de feu et bien. Le truc, c'est qu'il ne faut pas le faire trop tôt. Ah, parce que je ne sais pas si la cote de flamme, elle, elle reste. Ah, blablabla. Non, donc a priori, elle doit être définitive, la cote de feu. Et c'est une plutôt bonne armure de manière générale. Donc éventuellement, les farmer n'est pas une mauvaise idée. Les ennemis reviennent si vous entrez et que vous ressortez et ainsi de suite. Donc vous pouvez vous le permettre. C'est facile. On va aller liquider, ils sont le coups. Et puis on arrive bientôt vers la fin de la zone. Et je ne sais pas si j'ai vraiment envie d'entrer dans la ville. Puisque... Voilà. Il y a beaucoup de choses à faire. Enfin, il y a pas mal de choses à faire en ville. Et je pense que je préférerais encore m'arrêter sur le pas de la porte. Comme l'espèce de main d'hier. Meurtre. Bref. Donc ouais, voilà. Donc lui, il va mourir immédiatement. Et nous allons voir continuer. Alors, j'ai pris une photo de toute façon. Donc c'est probablement... Oh, elle a plus de bambou. C'est bon, je n'ai pas besoin d'une 25ème pouce de bambou. Donc cette fois-ci, on va revenir sur l'écran suivant. Mais du bon côté. On a un type ici, je crois, qui peut nous donner un autre tutoriel. Mais je n'ai pas envie de l'écouter. Ils sont bien trop faibles, mon petit venge. Que je ne peux pas perdre. Que je connais tous les secrets du combat. Quels sont ces fameux secrets ? Les bonus, la suite, la paire, la mélange de la pioche, la défense. Les bonus, on les connaît déjà. La suite, c'est quand vos cartes sont 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ou l'inverse. Ça marche dans les deux sens. Mais il faut que les chiffres soient forcément dans le bon ordre. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire 1, 3, 2. C'est 1, 2, 3. Sinon, ça ne marche pas. Paire, on l'a déjà vu. C'est 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 2, et ainsi de suite. Mais alors, j'en ai vu. Défense 2, je n'ai pas envie de savoir ce moment sur les altérations d'état et compagnie. Alors, le type, on peut lui parler, il me semble. Non, on peut prendre de l'eau pure. Ouais, si tu veux, tiens. Je ne pense pas que ce soit nécessaire, mais on va le prendre quand même. Prends ça ! On va monter tranquillement cette espèce d'échelle bizarre. Et non, toi, je ne t'esquiverai pas. L'autre aussi, d'ailleurs. Je pense que je ne t'esquiverai pas. Il est tout seul. Ils sont très rapides, parce qu'à chaque fois, ils attaquent avant moi. Mais ils sont très vulnérables. Sauf si vous vous trouvez dans l'incapacité de attaquer correctement. Ça suffira peut-être avec les dégâts fixés. Non, même pas. Voilà. Donc, il annule complètement les dégâts de feu. Et 37 de dégâts, ce n'est pas du temps. Ah ! Oh ! Là, no ! Il s'est suicidé ! Ça ne change pas grand-chose. Et il nous donne une épée de feu. Oh, c'est bien, ça. Honnêtement, ça peut vraiment valoir le coup pour le prochain... Non, c'est juste à fond quand même. Pour le prochain boss, parce que vous ne serez toujours qu'avec Kalas. Et il est plutôt basé sur l'eau, si mes souvenirs sont beaux. Et il est lourd. Il est bien lourd. Par le fait, justement, que vous êtes seul. Donc, essayez de former un petit peu ses ennemis pour récupérer des trucs de feu avant de vous attaquer à ce boss. Ça peut vraiment être utile. Mais j'en parlerai quand on y sera. Mais ouais, ça suffira. Donc, ouais. Toi, tu meurs. Alors, je dois dire que je ne suis pas nécessairement un grand adorateur du concept. Il faut connaître à l'avance le style d'adversaire que vous allez affronter pour être bien prêt. Tiens, ça n'est pas de dégâts de feu. Ok. Bref, mais bon. Petite brochette à nouveau. Toujours utile à avoir. Et ça y est ! Ouais, ça y est. Alors, nous avons fini de traverser la vallée. Mais ça ne nous oblige pas à la retravailler à chaque fois. Comme vous pouvez le constater, on peut la retravailler à pied. A volonté. C'est juste qu'il fallait atteindre l'autre côté d'abord. Donc, ici, nous avons Faircad qui est la capitale de Sadalsun. L'île où nous nous trouvons. Parce que je pense que je ne l'ai pas vraiment signalé. Mais je pense que vous aurez compris que nous sommes dans des îles qui flottent dans le ciel. Et c'est une grosse ville comme vous pouvez le constater. Donc, je pense que nous irons voir ce qu'elle a à nous proposer. La prochaine fois ! Bah ouais. Donc, je vous retrouverai pour tout ça. Donc, d'ici là... Ciao !